Le Front de Gauche se présente comme l'alternative, avec un cheval de bataille, la lutte contre l'austérité. Nous, notre région, on considère qu'elle doit être au service de tous et pas de quelques-uns. Donc c'est un autre aménagement du territoire, complètement contraire à ce qui est porté par la loi NOTRe actuellement, qui va concentrer un maximum de subventions et d'interventions vers les métropoles. Nous, ce qu'on revendique au contraire, c'est l'égalité et la justice. Front de Gauche, donc pour la grande région, bonsoir. Les derniers sondages vous donnent environ 7%. En fonction de votre score, que ferez-vous dimanche soir ? Si vous faites plus de 10%, vous maintenir, risquer de faire perdre la gauche ou alors fusionner avec le PS ? D'abord, j'appelle les abstentionnistes de gauche à venir voter et à voter pour le Front de Gauche, pour la liste l'humain d'abord, parce que bien évidemment, il nous faut réaliser le meilleur score possible, vu le climat national et pour les politiques régionales publiques. Et le second tour, nous verrons au résultat du premier tour. Je pense que les électeurs n'aiment pas, vous savez. Il y a d'abord un premier tour, il faut respecter le suffrage universel. Est-ce que vous êtes très courtisé quand même en ce moment par le PS qui baisse dans les sondages ? Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit les idées l'humain d'abord. Je voyais la Laurence Pache qui fait une magnifique campagne en creuse, mais je pense aussi à Christian Audouin, à mes camarades de l'humain d'abord sur l'ensemble des départements. Ce qui compte pour nous, c'est l'écho, l'audience de nos idées, de nos propositions pour la justice, l'égalité, la solidarité. Justement, quel est l'enjeu principal de ce scrutin ? Quel est le thème qui pourrait rassembler les électeurs, leur faire comprendre que ce scrutin est important ? La lutte contre l'austérité qui abîme les vies et les territoires, la solidarité, l'équilibre des territoires, le service public et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, voilà ce qu'on porte. En fait, ce sont des valeurs de gauche. Ceux qui se reconnaissent dans les belles valeurs de la gauche peuvent voter pour nous dimanche soir. Et le message aussi, faire passer aux électeurs du Limousin qui ne seront pas abandonnés dans cette future grande région, parce que c'est quand même le sentiment qu'on ressent sur le terrain. Ah, mais les promoteurs de la réforme territoriale ont décidé de la disparition des écrans radars du Limousin. Avec ma liste, je m'engage justement à ce que les trois départements du Limousin soient respectés dans les politiques régionales. Il y a un grand risque, vous savez, de métropolisation de la politique régionale, que tout soit concentré à Bordeaux. Nous, on veut la répartition harmonieuse de la politique régionale. – Autre thème qui inquiète aussi les électeurs, les habitants de la région, ce sont les transports. On a envie d'une route entre Limoges et Poitiers, peut-être Limoges et Bordeaux, le train. – On a fait une très belle campagne, nous, le Front de Gauche. Les autres listes ne l'ont pas fait, je le regrette, sur la défense des trains de quotidien. Vous savez, ces lignes qui permettent de faire domicile-travail, travail-domicile. Nous, on est pour la modernisation des lignes. On est pour la défense du Polt, qui est une ligne très forte, une colonne vertébrale de l'aménagement du territoire, contre les LGV. Et pour le fret ferroviaire, vous savez, je vais partir tout à l'heure du côté de La Rochelle. Je vais encore voir les murs à camions, alors qu'il faudrait mettre ces marchandises sur le rail. – Bien, Olivier D'Artigol, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous serez demain au Grand Débat sur notre antenne, à partir de 22h50. Merci beaucoup.